Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo parce que je me rends à Birmingham au magasin des parfums que je vous avais présenté sur la chaîne de la Bukhari Malfaransi et comme j'en avais un petit peu parlé je voulais vous faire une vidéo sur la boutique parce que comme je vous avais présenté les parfums deux fois sur ma chaîne d'ailleurs je vous mettrai le lien de ces vidéos là en haut sur le petit i en gros je voulais un peu visiter le magasin et vous montrer comment ça se présente du coup à Birmingham et en même temps faire un espèce de petite interview en gros avec le parfumeur parce que je voulais qu'on puisse un peu plus se rendre compte de comment ça a été créé comment ça prend de l'ampleur etc. donc j'espère que cette vidéo vous intéressera, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas si vous venez à Birmingham venir voir également le magasin du coup et puis voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo bonjour bonjour bienvenue dans notre boutique ici à Birmingham bon vous avez vu l'été au Royaume-Uni c'est pas la France c'est vrai qu'il fait un petit peu gris donc voilà c'est ici notre premier magasin on va dire magasin historique on a des projets d'expansion pour le futur mais actuellement c'est le seul magasin qu'on a et donc évidemment les ventes se font aussi sur internet essentiellement ouais c'est vrai donc le site que je vous avais présenté du coup précédemment dans les vidéos avec les parfums que j'ai pu vous montrer donc là sur le devant du coup c'est tous les parfums que vous vendez enfin que tu vends sur le site donc en fait les parfums sont comme sur le site ils sont partagés, ils sont séparés par collection donc ici on a la collection Musque Révolution on a fait un jeu de mots entre évolution et révolution c'est un peu notre slogan c'est que bon voilà on apporte une évolution et une révolution dans la parfumerie on va dire la parfumerie arabique parfumerie du Moyen-Orient donc grosso modo ici on a la ligne avec les musques les ventes de musques donc là par exemple c'est le dernier qu'on a sorti Musque Emirati c'est tous des testeurs en fait comme à disposition des clients quand ils viennent des visiteurs ensuite on a la Tropical Révolution donc c'est en anglais un Tropical Révolution révolution tropical donc ça tourne autour des fruits la collection Romance Révolution donc là on est autour du romantisme c'est plutôt des parfums c'est soit du floral ou aussi du fruité et ensuite de ce côté là donc on a la collection Houd Révolution donc avec des parfums autour du Houd Amber Revolution donc des parfums autour de l'ambre et de l'ambre gris Heritage Revolution donc Heritage Revolution c'est des parfums qui sont inspirés par l'histoire l'histoire avec un grand H et Akaf Révolution voilà c'est des parfums on va dire on a décrit ça comme des parfums autour du monde donc inspirés par différents endroits autour du monde c'est vrai que c'est pas mal toutes ces idées là il y en a plein que je ne connais pas ouais bah ça va être l'occasion pour toi de tester tout ça de voir un peu ce qu'on propose ils sont tous sur le site du coup ? tout est sur le site voilà tout ce qui est là on les a sur le site on a les sprays qui sont là bas alors actuellement à disposition du magasin il est comme ça mais il faut savoir qu'on on va très probablement faire des travaux en septembre là on n'a rien touché parce que il y a l'Aïd qui approche là dans quelques jours au moment où cette vidéo allait tourner donc on va dire que c'est un moment de l'année où on est très chargé en travail donc on ne peut pas se permettre de faire des travaux et de fermer à ce moment là moi j'imagine après on a donc ici du bois d'agar connu en anglais comme le agarwood donc ça c'est on appelle ça aussi le roud il faut savoir que le roud en fait c'est un mot arabe qui veut dire bois donc ça c'est du c'est du houd en bois et l'huile on appelle ça din el houd donc ce qu'il y avait ici dans les collections din el houd ça veut dire littéralement la graisse du bois donc c'est une traduction très littéraire graisse du bois on est sur l'huile en fait qui est issue de ce type de bois d'accord et ensuite ici on a encore du bois d'agar ici et là on a des des encens alors en français on appelle ça de l'oliban excusez nous on est devenu très anglophone ici mais on appelle ça de l'oliban en arabe du l'ouban en anglais frankincense et donc c'est des encens de différentes origines Oman Ethiopie Somalie il faut savoir que ces encens là on va directement les chercher dans les régions concernées donc on se déplace particulièrement au Kenya par exemple qui a une plateforme commerciale en Afrique pour récupérer certains encens et on se déplace aux émirats arabes unis en particulier donc à côté de Oman pour récupérer également de l'encens de Oman ok et ben donc en fait pour l'instant sur le site il n'y aura toujours que les parfums il n'y aura pas le reste qu'on voit en magasin c'est ça ? alors sur le site il y a le parfum il y a l'encens donc tout ce qui est là l'encens il y a les encens qu'on fait là enfin il y a beaucoup de choses ce que vous ne voyez pas sur le site c'est les savons qui sont ici donc ça c'est des dérivés de savons de Marseille donc notre boutique c'est Alphalancy le français donc ici les gens ne connaissent pas beaucoup le savon de Marseille on leur a fait découvrir ça on avait même pour habitude donc de vendre le savon de Marseille classique mais là on va arrêter le savon on va arrêter les vêtements aussi on va vraiment se concentrer sur le parfum il faut savoir comme toi aujourd'hui tu es venu il y a beaucoup de monde qui vient maintenant visiter la boutique donc on veut vraiment être à la hauteur des attentes de nos clients quand ils viennent on veut vraiment pouvoir les recevoir dans des conditions optimales donc on va on va s'occuper d'améliorer tout ça ok d'accord merci déjà pour la présentation du magasin du coup je pense que c'est assez assez impressionnant parce qu'on ne s'imagine pas que c'est présenté comme ça je trouve par rapport au site donc du coup j'espère que ça vous intéresse de voir un petit peu comment c'est organisé je trouve que c'est super joli en plus vous me direz en commentaire ce que vous en pensez vous et surtout si vous êtes déjà venu pourquoi pas dire vos impressions aussi et puis voilà donc je pense qu'après on pourrait passer si possible dans le laboratoire là où se passe un peu tout ouais ouais on va se déplacer là-bas alors il faut savoir une chose c'est une exclusivité qu'on va te donner on ne laisse pas rentrer les gens dans le laboratoire on a eu beaucoup de demandes des gens qui veulent faire des formations qui veulent venir voir on n'est pas en fait c'est pas notre métier de former les gens on est plusieurs on est une entreprise familiale mais on est vraiment un cercle fermé on n'a pas pour vocation actuellement en tout cas de transmettre le savoir en dehors du cercle on va dire familial d'accord donc voilà mais bon on va aller visiter ça et on va en savoir un peu plus bon bah heureux tout le monde donc du coup comme on vous a annoncé en début de vidéo on est dans le fameux laboratoire du coup de la boutique Abdulkari Malfarenzi c'est ça et du coup j'ai préparé quelques petites questions à poser du coup à Abdulkari Malfarenzi pour savoir un petit peu comment ça se passe ici un petit peu pour vous renseigner davantage parce que comme on l'a dit tout à l'heure c'est une exclusivité du coup comme ça ça peut vous donner des idées peut-être un peu vous permettre de mieux connaître et vous donner plus envie peut-être de acheter etc donc pour la première question c'était comment est venue l'idée de fabriquer des parfums alors comment c'est venu moi à la base j'ai toujours été un amoureux du Oud donc on expliquait un peu tout à l'heure ce que c'était que le Oud et donc je cherchais des revendeurs de Oud tout simplement et je ne trouvais pas des produits de qualité sur Birmingham quand j'habitais là où j'habitais avant c'était beaucoup plus simple mais ici il n'y avait rien en fait et j'ai demandé à un ami qui lui vendait du miel de qualité pour l'occasion je lui ai dit voilà pourquoi tu ne te lances pas dans le marché du Oud je pense que c'est un marché porteur donc ça c'était en 2013 et il m'a dit que c'était trop cher les gens n'achèteraient pas ça ne m'intéressait personne je me suis dit bon bah je vais commencer moi même je vais me débrouiller donc bah j'ai commencé à acheter du Oud pour moi et j'ai trouvé en fait une grosse une bonne quantité d'un Oud qui s'appelait le Oud Camboddy et je me suis dit bon ça fait beaucoup pour moi donc je vais essayer de le revendre et je me suis rendu compte que ça se vendait très vite donc de là je me suis dit bon il y a du potentiel et j'ai commencé donc à chercher différents parfums assez rares et c'est comme ça qu'on a commencé en fait vraiment petit à petit c'est à dire que vraiment notre business il a commencé bah c'est comme je te disais tout à l'heure en off on a commencé avec 100 pommes on a commencé avec rien en fait et on a développé petit à petit donc ensuite bon le marché donc les choses se développaient mais il s'avérait qu'évidemment il y avait une concurrence féroce comme dans tous les domaines donc je me suis dit bon il faut qu'on se démarque il faut qu'on fasse quelque chose de différent donc j'ai commencé à faire mes propres parfums et j'ai donc le premier parfum que j'ai fait qui est maintenant en version spray en ici c'était Bagdad donc Bagdad ce que je t'ai montré tout à l'heure et là on est vraiment arrivé sur quelque chose de différent c'est à dire qu'on a fait des parfums que les gens ne faisaient pas c'est nos propres créations et c'est comme ça qu'on a avancé dans le milieu du parfum jusqu'à aujourd'hui avoir exclusivement que des créations de notre maison d'accord c'est vrai que c'est vachement intéressant de savoir un peu comment c'est venu et comment ça a évolué au fil du temps je trouve que c'était un petit peu sympathique à voir et du coup est-ce qu'il y a des best-sellers par rapport au parfum que tu fais ? alors le best-seller il y en a un qu'on retrouve d'ailleurs partout sur internet quand on tape Alphalancy c'est Shir Alphalancy donc en lui la particularité de ce parfum c'est que dedans il y a du Oud de l'ambre et de l'ambre gris donc là on est sur trois matériaux enfin trois matières matériels très je vais y arriver on est sur trois ingrédients très précieux et ensuite bon il y a d'autres choses évidemment mais le principal c'est ça et là on est vraiment sur des produits de luxe l'ambre gris c'est du luxe on a du vrai ambre gris dedans du vrai Oud donc ça c'est le best-seller ultime ensuite on a d'autres d'autres parfums qui marchent très très bien donc il y en a qui s'appelle Oud Alamir après dans les parfums plus féminins on va dire Musque Tahara Monoi Habibati et le tout dernier qu'on a sorti qui s'appelle Musque Emirati celui-là il est en train de se vendre comme des petits d'accord ouais celui-là je l'ai pas je crois que le Monoi on l'a et je crois que le Habibati aussi et c'est vrai que c'est vraiment sympa parce qu'ils ont tous des notes vraiment particulières c'est pour ça que je vous avais renvoyé en début de vidéo deux vidéos que j'avais faites sur les parfums parce qu'il y a vraiment des enfin ils sont vraiment singuliers en fait bon après c'est des vieilles vidéos donc du coup c'était vraiment au début de ma chaîne donc j'étais pas comme je suis là maintenant mais c'est quand même intéressant à regarder même si c'est des vidéos assez longues je pense que vous pouvez trouver un petit peu pour tous les goûts parce qu'il y a vraiment vraiment de tout il y a des trucs légers comme il y a des trucs plus forts c'est masculin c'est féminin c'est même mix donc c'est vraiment super intéressant c'est vrai on essaie vraiment de toucher tous les publics on a des parfums très forts très doux on a du fruité on a du frais il y a vraiment il y en a vraiment pour tous les goûts pour hommes pour femmes on essaie vraiment d'en avoir pour tous les goûts et encore une fois on vraiment on essaie de se démarquer sur la différence on prétend pas être les meilleurs parce que je pense que dans la vie on trouve toujours meilleur que nous on a toujours quelqu'un de plus fort mais vraiment on se démarque par la différence récemment j'ai voyagé aux émirats il n'y a pas de parfum qui ressemble à nos parfums il y a des bons parfums des moins bons mais il n'y a rien qui ressemble à nos parfums d'accord alors du coup troisième question comment est-ce que tu fais pour t'inspirer pour faire de nouveaux parfums et pour faire de la nouveauté très souvent du coup parce que c'est vrai qu'il y a quand même vachement de nouveautés je trouve assez régulièrement alors moi je suis inspiré essentiellement par l'histoire avec un grand H l'histoire des civilisations l'histoire des cultures j'ai toujours été très passionné par tout ça l'histoire du monde en général j'ai toujours aimé découvrir comment vivaient les gens l'histoire de chaque peuple et c'est de ça que je m'inspire donc par exemple on ne va pas tous les faire mais il y a le parfum Bagdad qui est inspiré du Moyen-Orient le parfum Moukhalat al-Tabali qui est inspiré du monde perse donc l'Iran actuel on a le Moukhalat Bouchi Sensei inspiré par le Japon Bosa So pour la Somalie on a pensé aussi à la France avec Massilia et RBX59 alors RBX59 c'est un peu particulier on va dire que c'est un peu un hommage à l'endroit d'où je suis originaire mais Massilia on est vraiment inspiré de la Provence avec la lavande et le muscle donc il y a toujours un lien qui revient sur le Moyen-Orient évidemment donc c'est vraiment comme ça que je m'inspire donc vraiment l'histoire avec un grand H d'accord c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on ne s'imagine pas que ce serait lié à ça je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans la parfumerie qui sont inspirés par ça c'est-à-dire que souvent on a des thèmes un peu plus un peu plus légers c'est-à-dire que c'est assez compliqué de retranscrire l'histoire dans un parfum que les gens ou alors une culture ou un endroit évidemment c'est-à-dire par exemple le parfum Bosa So il ne va pas faire penser à l'histoire de la Somalie mais il fait penser à la Somalie c'est-à-dire quand on le sent il y a des fruits qui viennent de là-bas il y a des notes qui font directement penser à là-bas et moi ce que j'aime par exemple c'est qu'à Birmingham on a la chance d'être dans une ville où il y a des gens qui viennent de partout très cosmopolites donc on a des gens originaires de plein de pays et donc par exemple une fois j'ai sorti un parfum qui s'appelait Juzur El Calibi donc ça veut dire les îles Caraïbes et ici on a beaucoup de Jamaïcains et de Caribéens qui habitent à Birmingham donc quand ils viennent au magasin je leur fais sentir je leur dis voilà est-ce que ça vous fait penser à votre pays à l'endroit d'où vous êtes et à chaque fois on m'a dit oui c'est vrai ça me rappelle où là par exemple on a un parfum Mombasa du Kenya il y a des Kenyanes qui viennent ils me disent mais c'est incroyable ça sent comme à Mombasa donc voilà c'est un peu l'idée d'accord ah ouais du coup la prochaine question que j'avais c'est est-ce qu'il y a un parfum dont tu es le plus fier et pourquoi ça c'est une grosse question c'est une grosse question je dirais que c'est le parfum Bagdad la version huile donc la version pure pas la version spray comme je vous ai montré tout à l'heure donc c'est là l'emboutique on ne l'a pas ici parce que c'est le c'est le premier parfum que j'estime avoir réussi à un niveau supérieur j'avais fait quelques parfums avant ça sentait bon c'était bien mais là avec Bagdad on avait vraiment on était rentré dans l'identité déjà parce qu'on était inspiré par l'histoire il faut savoir pourquoi on a choisi le nom Bagdad je dis on parce qu'on est une entreprise familiale comme je disais tout à l'heure et donc on prend les décisions ensemble on a choisi je crois que les gens ne pensent pas que je parle avec un nom de simpériorité donc je parle au nom de l'entreprise donc Bagdad il est inspiré par l'histoire du Moyen-Orient et Bagdad je pense que les gens qui sont intéressés par l'histoire doivent savoir que dans le passé c'était le centre le centre du monde de la culture de la science en fait donc il y a eu les grandes bibliothèques de Bagdad donc j'ai décidé de rendre hommage au Moyen-Orient la France Parfum Bagdad c'est vraiment ma fierté jusqu'à aujourd'hui il est sorti en 2014 il me semble jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment le parfum dont je suis le plus fier bah sûrement parce que c'est le premier il y a aussi peut-être un peu de nostalgie c'est ça aussi c'est clair d'accord la question que j'avais également c'est comment est-ce que tu fais pour classer un peu tes parfums parce que c'est vrai qu'il y avait les différentes collections qu'on a vues en magasin donc comment tu fais pour faire ça tout simplement pour les classer alors on a essayé de réfléchir on avait changé les collections je crois il y a à peu près un an les noms des collections et là je pense qu'on est vraiment arrivé à un classement qui nous convient à merveille donc déjà pour chaque collection il y a le nom Révolution Évolution comme je disais tout à l'heure le jeu de mots qu'on a fait donc on a décidé de classer une collection avec des variantes de mus une avec des variantes de hood et une avec des variantes d'ambre donc ces trois là c'est les on va dire les grosses bases de la parfumerie du Moyen-Orient c'est vraiment les gros ingrédients de base donc ces trois collections tournent autour de ça après on a la collection donc héritage qui tourne autour de l'histoire bon la collection Akaf Révolution on va dire que là on a mis des choses qui sont pas forcément inspirées par l'histoire mais qui sont inspirées d'un endroit ou d'une culture donc par exemple Kayseri qui est un parfum inspiré par la Turquie bon Mombasa comme je disais tout à l'heure des parfums comme ça Massilia également ensuite on a la collection Romance donc là on a voulu faire un truc plus romantique donc dans cette collection c'est des prénoms féminins et c'est des parfums qui sont en général très doux et ensuite la collection Tropical je crois que j'ai rien oublié la collection Tropical là on est sur du fruité clairement sur des parfums fruités et là on va on va réserver une nouvelle collection bientôt mais ça on peut pas l'annoncer pour l'instant d'accord donc c'est vrai que c'est vraiment bien réfléchi etc enfin ok et j'avais quand même une dernière question pour terminer un peu cette interview on parlait des versions spray tout à l'heure est-ce que tu comptes en développer plus est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir chaque spray qui pourrait correspondre à sa version huile en fait alors on avait lancé les sprays on y était doucement on va dire on avait lancé 4 et là donc là comme tu vois donc là les gens voient pas parce que dans le laboratoire il y a des choses qu'on a accepté de montrer des choses comme tout ce que tu vois là et là-haut on peut pas leur montrer donc là tu vois tout ça c'est des choses qui arrivent prochainement donc on est en train de travailler sur du spray donne-nous un scoop pour ta chaîne on va en choisir un voilà moi je vous montre ça je vous montre rien je vous ai rien montré mais on a du on a du très très lourd qui arrive en termes de spray là on a vraiment décidé de mettre le paquet sur notre collection de parfums de spray il faut savoir également que les sprays qu'on fait c'est pas de l'eau de parfum c'est de l'extrait de parfum donc c'est beaucoup plus concentré donc là il y a vraiment de la puissance dans le spray d'accord c'est vrai que moi j'ai que les versions huile à la maison donc pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment vous avez vu toutes les versions huile que j'ai mais là j'ai un peu vu tout ce qui se fait en termes de spray je trouve que c'était un peu intéressant aussi de voir comment ça allait se développer cette idée en fait ça je pense que vous allez avoir des nouvelles en septembre en septembre on devrait faire une quai note comme on a fait l'année dernière on est en train de préparer de peaufiner certaines choses on va annoncer beaucoup de choses en septembre d'accord bon bah du coup voilà c'est un peu la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos il y aura le lien de la page Facebook donc de la boutique d'Abdul Karim Al-Faransi mais également le lien vers la chaîne parce qu'il fait aussi des vidéos sur une chaîne YouTube pour un peu expliquer pas mal de choses en fait il y a pas mal de détails sur beaucoup de choses bref je vous dis pas comme ça ça vous donne un peu plus envie peut-être d'aller découvrir etc bon les vidéos sont majoritairement en anglais je crois oui on en a sous-titré quelques-unes mais c'est vrai que le gros public est anglophone voilà mais c'est quand même de l'anglais assez simple donc genre moi je parle pas hyper bien anglais je comprends quand même plutôt pas mal donc n'hésitez pas à aller voir à partager etc et puis à me dire en commentaire du coup ce que vous avez pensé de cette vidéo si ça vous a intéressé si ça vous a intrigué enfin voilà n'hésitez pas à me dire toutes vos impressions tout simplement et à checker la barre d'infos parce qu'il y aura toutes les informations importantes qui seront mises dedans et puis voilà je pense que c'est tout pour cette vidéo bah écoute merci en tout cas d'avoir fait le déplacement d'avoir pris ton temps pour venir nous rendre visite merci à toi ça a été un plaisir en tout cas c'est pas quelque chose que vous êtes prêt de revoir des vidéos comme ça d'accueillir des gens dans le laboratoire c'est vraiment très particulier donc voilà d'accord bah merci beaucoup donc voilà c'est tout je vous laisse sur ce joli mot de la fin n'hésitez pas à liker partager commenter comme je dis tout à l'heure et vous abonner si c'est toujours pas fait je vous fais plein de bisous bye bye et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous